Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Je vois beaucoup de gens que je crois ne pas connaître. Donc merci aussi à vous d'être là. Merci à tout le monde d'être là, vraiment. On va attaquer sans plus tarder parce que j'ai 18 mois à vous résumer en une heure, une heure et quart. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Cette première photo, une première photo qui n'est pas très jolie mais qui est selon moi très importante. On voit, pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure dès le début, on est parti à deux à la base. Au bout de cinq mois, mon coéquipier, on s'est séparés. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que cette photo, quand on est arrivé à l'aéroport d'Oslo, on était un peu tendu. Ça se voit sur les sourires, là, on n'était pas super bien. On avait un peu les chocottes, il faut le dire, c'est clair. On ne va pas se cacher. On quittait notre vie, notre confort, nos amis, notre famille. Tout ça du jour au lendemain. Et on se retrouvait avec quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Vous vous retrouvez avec des pays que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez pas. Il faut le gérer. Donc là, on avait un peu les chocottes. MDM, déjà, marcheur du monde, pardon, qu'est-ce que c'est ? Marcheur du monde, avant tout, ça voulait être une aventure à dimension humaine. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller à pied plutôt que d'aller avec un autre moyen de déplacement ? Entre autres, parce qu'on voulait rencontrer un maximum de personnes. Il y avait aussi une dimension de dépassement de soi et une dimension aussi de donner de sa propre personne pour un petit peu apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, phrase qui fait un peu utopiste, mais rendre un petit peu ce monde meilleur. Donc là, par exemple, vous voyez une photo d'une des actions qu'on avait faites pour construire un éco-village. Et puis ici, c'est une photo où on avait aidé les éléphants dans un refuge à l'éléphant en Thaïlande. On y reviendra plus tard, ça ne vous inquiétez pas. Voyager à pied en autostop, pourquoi ce choix ? Certains d'entre vous peuvent penser que voyager à pied, c'est long, c'est fastidieux, ça demande beaucoup de physique. Pas du tout. Je veux dire, oui, c'est un peu long. C'est vrai, des fois, vous marchez sur des kilomètres. C'est plat, c'est un petit peu relou. Mais ça passe. Et puis, surtout, ce choix aussi, c'était, on voulait simplifier au plus. Donc, c'est-à-dire, si vous voyagez avec un animal, il y a déjà beaucoup plus d'administratifs à faire quand vous passez les frontières. Si vous voyagez avec un véhicule, vous pouvez avoir des problèmes de panne. Vous pouvez avoir des problèmes aussi dans les villes, pour vous parquer, pour trouver des endroits où dormir, etc. Là, on n'avait pas tout ça. On était ultra mobile. On était tout le temps en train de pouvoir se rendre où on voulait aller, on voulait traverser une barrière en basse, c'est une barrière. Bref, voilà le principe. Ça, c'est une petite vidéo pour vous montrer aussi qu'il y avait quand même des dangers quand on était à pied. Ça, c'est au Vietnam. Voilà la circulation. Donc, un carrefour, normal, dans la ville d'Hanoï, au Vietnam. Évidemment, là, je vous dis, pour passer, il fallait zigzaguer entre les scooters. Quand vous marchiez, vous aviez intérêt à regarder où vous marchiez, même si vous étiez sur le trottoir, parce que les scooters roulent aussi sur le trottoir. C'était un petit peu sport par endroit quand même. L'autostop, maintenant, on va un petit peu aborder plus cette facette. L'autostop, c'était quelque chose de pas très compliqué en soi, mais il y a quand même quelques règles à respecter, entre autres, les plus importantes, je dirais, ne pas se cacher le visage et puis, surtout, toujours être souriant. Cette photo, elle a une petite anecdote. Donc là, sur le panneau que vous voyez là, c'est marqué Tokyo, en caractère japonais. Le japonais qui était là avec moi, était venu avec moi. On était sur une entrée d'autoroute. Il faut s'imaginer les entrées d'autoroute comme ici. Il s'est mis à l'entrée de l'autoroute avec moi, puis moi, gentiment, je faisais mon stop avec mon panneau. Mais lui, il stoppait chaque voiture, chaque personne qui rentrait sur l'autoroute et il leur disait, il faut le prendre, il va à Tokyo, il faut le prendre, il va à Tokyo. Les gens, ils se disaient, mais il est fou. Il est fou. Il était fou, mais il était très gentil. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est qu'une des nombreuses personnes qui m'a apporté énormément durant mon voyage alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout. On ne s'était jamais vus, rien du tout. Et puis là, il m'a apporté son aide comme ça. Et puis, j'ai été pris au bout de trois voitures. Ici, c'est une frontière, donc une des plus belles frontières que j'ai passées de manière terrestre, c'est la Chine qu'on voit derrière et puis devant, c'était le Vietnam. Donc cette frontière, on en reviendra aussi un petit peu après. Ça, c'est quand je faisais de l'autostop. Donc quand je tombais sur une bande d'urluberlus comme moi, ça donnait ça. On était dans un camion. Coup de klaxon, rappel de phare. C'était la disco, quoi. On écoutait de la bonne musique. Voilà. Ensuite, il y avait une autre phase aussi qui était très importante. Comme je l'ai dit, le facteur humain. Là, on faisait des dizaines et des dizaines de rencontres chaque jour entre l'autostop, entre les gens qu'on voyait et puis avec qui on discutait. Ici, c'est Frank Dong. Donc j'ai dû les sélectionner de nouveau, malheureusement, parce qu'il faut que ça tienne en une heure. Mais il y avait plein de belles rencontres et Frank Dong, lui, c'était un Chinois que j'ai rencontré au Laos. Je m'explique. Il était représentant pour vendre des tuyaux en PVC. Il parcourait le monde. Des fois, je faisais du porte-à-porte pour trouver des endroits où dormir. Et puis là, il me dit, écoute, viens seulement, tu viens vers moi et puis on dort, comment ? Toi, tu vas prendre ta chambre à l'hôtel. Moi, je prends ma chambre. Et puis on dort. J'ai dit, écoute, Frank, c'est très gentil, mais je ne peux pas. J'ai un petit budget de 5,50. Je ne peux pas aller à l'hôtel, etc. Il me dit, ah bon, OK. Il va. Il a commencé à négocier avec le gars de l'hôtel. Il revient vers moi. Il me dit, écoute, c'est bon, tu peux venir, tu peux dormir dans l'hôtel. Je te paye la chambre. Et puis ce soir, tu viens manger avec moi. Donc, il m'a payé deux nuits dans un hôtel. Je vous rappelle qu'on ne se connaissait pas du tout à la base. Deux nuits dans un hôtel, le repas du soir, plus un nombre que j'ai arrêté de compter au bout de 3, 4 bières, 2 bières. Voilà. Ça ici, c'était une photo où je me suis un petit peu battu, en guillemets, battu en bien. Pour l'avoir, c'était un très, très beau moment de mon voyage. Ça, c'est deux mariés, donc en Chine. J'ai eu la chance d'assister à un mariage chinois, de A à Z. Donc, tout le monde était sur son 31, sauf moi, qui avait mon t-shirt mammouth. Donc, c'était pas super. J'avais un pantalon à poche, un petit peu délavé. Mais ça faisait le taf, quoi. Donc, j'étais assez content de pouvoir assister à ça. Et puis, je me suis battu pour avoir cette jolie photo avec la mariée et le marié. Ici, ça, c'était des amis qui m'ont fait découvrir une région de la Russie qui est assez sauvage. Donc, c'est l'Oural. Donc, c'est plein de petits villages, plein de grandes forêts avec des ours à l'intérieur, etc. Et puis, ils m'ont aidé un petit peu à me retrouver dans cette zone. Ça, c'est une photo, donc, du Vietnam. J'ai l'habitude de dire que c'était un peu un enfer paradisiaque. Un enfer parce que j'arrivais pas à avancer au Vietnam. Pourquoi ? Parce que les gens, à chaque fois que je passais devant un bistrot, ils m'appelaient et ils me disaient « Ils me faisaient comme ça. » Ils me disaient « Viens, viens. » Et j'allais. Je commençais à manger là. Donc, il faut s'imaginer les tables là-derrière. Et je finissais de manger là. Les gens m'invitaient à leur table. Je ne savais pas pourquoi on m'invitaient à leur table. On me paye à manger. Surtout beaucoup à boire. Beaucoup d'alcool de riz. Beaucoup, beaucoup. C'est très difficile de faire un tour du monde sans boire. Il faut le dire. Quelques chiffres. On ne va pas faire trop long sur les chiffres parce que je sais que ce n'est pas ce qui passionne le plus. Mais quand même, poser les bases. Le poids du sac. À la base, je suis parti avec 35 kilos sur le dos. Ce qui représente le poids d'environ un enfant de 10 à 11 ans. Donc, bon, le poids est mieux réparti. Je vous le concède. Mais tout de même, c'est pour se représenter quelque chose. Puis ensuite, je suis passé à 25 kilos une fois que je suis reparti tout seul. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait le choix judicieux d'éliminer la tente. La tente, on ne l'utilisait quasiment jamais. En Finlande, en Norvège, en Suède, c'était des sols marécageux. En Russie, pareil. Et puis dans les autres pays, souvent, il y avait des pentes, il y avait d'autres conditions de terrain qui ne permettaient pas de mettre une tente. Alors la tente, c'était loin. Là, c'était déjà 2 à 3 kilos d'économisé parce qu'on avait une tente ultra light. Après, il y avait tout ce qui était matériel pour 2 personnes. Éliminé aussi. 8 frontières passées à pied. Ça, c'est peut-être important de le signaler aussi parce que le fait de passer une frontière à pied, c'est bien plus compliqué que le fait de passer une frontière dans un aéroport. Il y a de la corruption, il y a des bacs chiches, il y a un petit peu des arrangements entre les taxis, les vendeurs et les gardes frontières. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer. 30 à 35 kilomètres de marche par jour. Donc les journées de marche parce qu'on avait des journées où on faisait du mix entre la marche et l'autostop et on avait des journées où on ne faisait que de l'autostop. Là, lors des journées de marche, 30 à 35 kilomètres, il faut vous imaginer, c'est environ Neuchâtel-Bienne. Donc vous partez de Neuchâtel ce matin, vous arrivez à Biène ce soir. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de la journée en ayant 25 kilos sur le dos, je le rappelle. Le record, c'était 100 kilomètres, donc je l'ai fait tout seul en Corée du Sud. En 26 heures, petite anecdote rigolote ou glauque, à vous d'en juger, j'ai mangé au cimetière pendant que j'étais là-bas, je m'explique. Donc en fait, en Corée du Sud, ils ont une manière d'enterrer les gens sous des dômes. Donc ils mettent des dômes comme ça et puis ils mettent des petits bancs devant ces dômes. Donc moi, j'arrive là, j'étais de nuit, donc j'avais appris à éteindre ma lumière de nuit pour ne pas me faire repérer parce qu'au début, vous la gardez allumée tout le temps et puis quand vous avez la police une fois, la police deux fois, vous commencez à comprendre qu'il faut commencer à voir de nuit. Et puis là, je m'asseille sur ce petit banc, je commence à manger, je pose mon sac sur le dôme et puis je me dis bon ben c'est sympa, c'est cool, ça cale mon sac, je pouvais manger sur le dôme et tout. Je pars et le lendemain, je vais dormir chez un Nord-Coréen. Le Nord-Coréen, j'ai dit mais écoute, c'était quand même bizarre, c'est quoi tous ces dômes, c'est des traces de la guerre là je me suis dit ok, bon ben j'ai pas dit la suite de mon histoire mais voilà, c'est aussi l'histoire du petit banc, c'est aussi intéressant, ils mettent ça en fait parce qu'ils pensent que les esprits ressortent et vont voir les couchers de soleil. Donc en fait, ils mettent ces petits bancs pour que les gens qui sont décédés puissent aller voir les couchers de soleil. Donc c'est assez joli, assez poétique en fin de compte. 66 000 km parcourus en tout, donc comment est-ce que j'ai parcouru ces 66 000 km ? Comme vous pouvez vous en douter, à pied, il y avait aussi en autostop, en bateau, donc bateau par exemple entre la Corée du Sud et le Japon et puis après il y a eu aussi à la Baie d'Along et d'autres endroits. Le train, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on m'a payé, j'ai jamais payé pour prendre un transport en commun, on me l'a payé aussi. C'était ma famille en Chine, j'ai l'habitude de dire ma famille en Chine parce que j'ai fait une semaine avec eux mais j'ai vécu des trucs que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre un jour dans ma vie. Il faut penser que j'étais assez confortable parce que souvent les gens s'endormaient sûrement en Chine. C'était la sieste, c'est assez sacré je crois en Chine. Donc voilà. Les trains allaient à entre 320 et 300 km heure, c'était un truc de fou, vous faisiez Shanghai, Pékin en 4 heures. Je vous laisserai aller voir sur la carte parce que c'est rien de comparable en Suisse. Voilà. La communication et le logement. Alors souvent on m'a demandé comment je communiquais avec les gens parce qu'évidemment quand vous arrivez dans des pays asiatiques où les plus jeunes parlent anglais, le reste de la population ne parle pas du tout anglais, c'est difficile de se faire comprendre. Donc on avait déjà le Wi-Fi avec tout ce qui était communication. Donc on téléchargeait des dictionnaires de langue sur notre téléphone via le Wi-Fi et puis ensuite on faisait la traduction comme ça. Ce qui arrivait quand on faisait cette traduction, c'est que parfois on ne se faisait pas toujours comprendre. Alors bon, on essayait de parler la langue. Au Vietnam par exemple, près de la colonisation, des fois j'avais plus de succès en parlant français qu'en parlant anglais. Évidemment, les personnes âgées parlaient un petit peu français des fois. Sinon il y avait et tout simplement les meilleurs moments, je dis toujours, c'est les moments où on ne se comprenait pas. Quand vous êtes en train de gesticuler avec vos bras pour essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça crée des situations ambiguës qui sont bien souvent drôles. Et puis là, c'était le cas. Donc là, une fois de plus au Vietnam, les gens me faisaient aller vers eux, je ne comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Ils ne comprenaient rien de ce que je leur disais. Mais qu'est-ce qu'on se marrait ? C'était assez exceptionnel de voir de nouveau ces gens qui m'invitaient vraiment. Comme si là, maintenant, je passais devant votre bar et que vous m'appeliez comme ça et que vous me disiez « Bien, viens, viens, je ne comprenais pas, mais je savais qu'ils voulaient que je vienne. » Et puis là, on buvait un verre ensemble, on partageait un bon moment ensemble et puis c'était super cool. Les moyens pour se loger, on va commencer dans les villes parce que c'était là que c'était un petit peu le plus sportif, contrairement à ce que certains pourraient croire. Le couchsurfing, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application. Une application qui vous permet d'aller dormir chez les gens sans rien payer et puis en échangeant votre culture, en échangeant votre savoir et puis en échangeant aussi des plats par exemple de votre pays, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très sympathique à faire aussi. L'ELPIX. L'ELPIX, alors ça, en fait, le principe, c'est un petit peu comme du woofing. Donc le ELPIX, c'est des gens qui ont besoin d'aide, ils le mettent sur un site internet et puis vous, vous proposez votre aide. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Vous allez, vous dites voilà, je peux te faire ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, avec ça, j'ai repeint les barrières de personnes âgées. J'ai travaillé pendant un mois en tant que jardinier en Nouvelle-Zélande. Je me suis occupé d'animaux avec ça. J'ai aussi trouvé certaines des missions qu'on avait fait humanitaires entre autres. Bref, c'était aussi quelque chose qui nous aidait pas mal. À quoi ça ressemble le couchsurfing ? Donc vous arrivez chez quelqu'un, on vous déplie le canapé et puis vous dormez sous le canapé. Là, vous voyez encore mon ancien coéquipier. de tout ce voyage. Donc vous ne rêvez pas là derrière, c'est une table de mix. Oui, on a dormi dans une boîte durant le voyage. Alors je vous rassure, ce n'était pas une boîte en activité, mais on a quand même dormi dedans. Et puis en fait, c'était en faisant du porte-à-porte. Il y a quelqu'un qui nous a repérés. Puis il nous a dit mais tout simplement, écoutez, venez, c'était en Russie, venez et puis vous pouvez dormir dans ma boîte. De toute façon, ce week-end, il n'y a personne. Alors on est venus, on s'est couché, on avait une boîte complète pour nous. Le soir, on nous a apporté à manger et le lendemain, on nous a apporté un petit déjeuner. De nouveau, on n'avait rien demandé mais les gens apportaient ça comme ça, spontanément. Et c'était en Russie, les Russes sont quand même réputés pour être assez froid. Je vous garantis que ce n'était pas ça. C'est aussi pour ça que le nom de la conférence, c'est Au-delà des préjugés. C'était vraiment, tous les préjugés ont été cassés un à un. Vraiment très chaleureux. Ici, les frères tombent pas loups. Donc comment faire cette conférence sans parler d'eux ? Des immenses buveurs, ces deux-là, que vous voyez ici. Fallait les suivre. Eux, ils étaient rencontrés à Tallinn, donc c'est la capitale de l'Estonie, Tallinn. On les a rencontrés en faisant du stop. Ils nous ont pris, ils ont traversé tout leur pays. Bon, ce n'est pas immense, l'Estonie, mais ils ont traversé tout leur pays d'une traite pour nous amener à une de nos missions d'aide. Quand ils nous ont déposé, ils nous ont dit tout simplement « Les gars, vous revenez à Tallinn, il n'y a pas de problème, vous nous contactez, on s'occupe de vous, vous dormez chez nous, on va boire un verre ensemble » et tout ça. On avait l'habitude de ne pas trop se fier à ce genre de choses, mais là, on est partis, on a fait notre mission, on est revenus une semaine après à Tallinn, et là, on les contacte. Ils nous disent « Ok, vous êtes tous, on vient vous chercher. » Ils sont venus nous chercher, on a commencé à boire de l'alcool, ils sortaient de l'alcool de je ne sais où parce que ça venait de tous les pays, mais on ne sait pas comment ils se procuraient ça. Et puis, c'était fou, c'était fou, il y avait des étiquettes « Made in Africa », « Made in Asie », « Made in Vietnam », bref. Voilà, on a commencé à boire et on n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, heureusement, notre famille, notre famille qui arrivait, enfin ma famille qui arrivait, donc qui avait réservé, donc mon père et ma mère qui avaient réservé une petite maison au bord de l'eau en Finlande, et puis là, on a fait une semaine avec eux. Donc là, on est passé d'aventurier à vacancier, il faut le dire. On était vraiment pendant une semaine, on a pu manger à notre faim, on était tranquille là, donc très cool de leur part de pouvoir venir nous voir puisque après, avec la distance, ils ne pourraient plus nous voir avant un bout de temps. Les autres endroits où on a pu dormir, les tatamis, donc au Japon, si certains d'entre vous ont des problèmes au dos, je vous conseille le tatami, ça va vous mettre les vertèbres en ordre. C'est génial ! Sinon, il y a les porcs, donc on a beaucoup dormi dans les porcs aussi quand on devait prendre des bateaux. Les porcs, c'est vraiment ce que j'ai aimé le moins, je pense, pour dormir, entre les odeurs d'urine, les odeurs de poissons un petit peu pourris, les bruits de vagues, les bruits de bateaux, les rats, les rats, il y a beaucoup de rats dans les porcs, donc voilà, ce n'était pas super agréable, là, on dormait à même le sol, mais je dormais que d'un oeil, je vous avoue. Ici, il y avait aussi des très bons côtés au fait de dormir dehors, je vous laisse découvrir où j'ai eu la chance de pouvoir dormir. dans la forêt juste là et ça, c'est le mont Fuji au Japon. Magnifique ! Et je vous garantis que j'étais tout seul, j'avais une vue qui était unique parce que la ville allait en dessous, là, et moi, j'étais là, ici, j'ai tendu mon hamac entre deux arbres ici et j'ai dormi là. Le temps était nickel, il faisait froid parce que j'étais pendant la période hivernale, ils ont l'hiver en même temps que nous, là-bas, et c'était très sympa comme expérience. Passons dans le plus technique maintenant, le hamac. Le hamac, comme je vous ai dit avant, déjà, on apprend à se méfier de la police très tôt parce que les gens, dès qu'ils voient un peu de lumière dans la forêt, ça les inquiète, ce qui est normal, et ils appellent la police. Donc, une fois qu'on s'est fait surprendre par la police et que vous devez vous déplacer à passer 11 heures pour aller remettre votre camp ailleurs et que la police vous suit en plus de ça, que vous devez encore jouer au chat à la souris avec la police juste pour trouver un endroit où dormir. Je vous rappelle, on ne faisait rien d'illégal, c'était juste, ça faisait soucier un peu aux gens, ce que je peux comprendre. Eh bien, ça devient compliqué. Donc là, on peut voir un petit peu des branchettes pour cacher et puis là, il y a d'autres branchettes mais après, je remettais des plus grosses branchettes par-dessus le hamac pour vraiment camoufler tout ça en fait. Ici, si vous ne voyez rien, c'est très bien, c'était le but en fait, c'est de montrer ici le hamac qui est camouflé. J'étais à la frontière entre le Vietnam et la Chine et puis cette frontière, il y a des places de parc pour que les camionneurs puissent dormir, pour que les gens puissent dormir aussi, il y a des hôtels, etc. Mais je vous laisse imaginer que de nouveau, j'ai dû trouver une petite planque où je pouvais tendre mon hamac donc j'ai tendu ça sous un hangar. Le chantier, donc ça, c'était en ville quand je ne trouvais rien où dormir, eh bien, quelles étaient les zones où il y avait le moindre odeur où c'était, on va dire, un petit peu interdit d'aller dormir, c'était les chantiers. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez les chantiers un petit peu partout dans le monde, c'est marqué interdiction aux personnes non autorisées. Si vous rentrez là-dedans, ça vous risquez des périls, je ne vous encourage pas du tout à le faire, mais en même temps, pour moi, c'était aussi les endroits où j'étais le plus en sécurité quand je devais dormir en ville. parce que, oui, on est plus en danger dans une ville que dans une forêt. Vraiment, si vous en doutez, c'est vraiment, il faut se dire que l'homme est un loup pour l'homme et puis que le fait de dormir ici dans un chantier, j'étais hyper safe. Personne n'osait venir me déranger. À chaque fois, bon, j'étais très camouflé parce qu'en Chine, les ouvriers commencent très tôt s'ils ne font pas du 3x8 directement. Donc, à 3h du matin, j'étais loin. J'arrivais à 11h, à 3h, j'étais loin. La hauteur du hamac dépendait toujours un petit peu du danger qu'il y avait dans le pays. En Australie, j'étais plus à 2 mètres, le hamac. Et puis, là, par exemple, on voit, c'était un petit peu, vu que j'étais hyper safe, j'étais hyper bas. Il fallait aussi un peu se cacher. Donc, quand je me couchais, j'avais un peu les fesses qui touchaient par terre. Mais ça, c'est un détail. Ici, c'était donc les photos du canyon de Charine. Donc là, c'est encore quand on était deux. On voit d'ailleurs les deux sacs. Donc, on dormait tout proche du canyon de Charine au Kazakhstan, à la très proche de la frontière de la Chine. Une magnifique région. Une magnifique région, le sud du Kazakhstan. Vraiment, c'est très beau et puis c'est safe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi. Ici, en Australie, l'Australie, alors j'ai fait un diaporama exprès pour l'Australie parce qu'il faut s'imaginer que l'Australie, c'était plein de bestioles. C'est super l'Australie. Il y a plein de gens qui me disaient « Ah, tu verras, c'est génial l'Australie, les plages, les hôtels, etc. » C'est vrai, c'est top. Mais quand on voyage et qu'on dort dehors et qu'on marche tous les jours, ça devient moins cool. Par exemple, ici, vous avez un varant qui était quand même long comme mon bras. Vous vous dites « Bon, ok, un varant, ça rampe, c'est cool et tout. » Non, non. Ça grimpe aussi aux arbres. Donc là, le hamac, je pouvais le mettre où je voulais, le varant, il naît de toute façon. Donc, il fallait se méfier de ce genre de bestiole. Là, ici, on ne voit pas, après, j'ai une petite vidéo qui vous le montrera. J'étais en train de me faire envahir par les fourmis. Là, ici, il y a des bestioles dont je ne savais même pas le nom qui grimpaient, qui venaient me rendre visite durant la nuit, etc. C'était chouette. La pire nuit que j'ai passée, c'était en Australie. C'était quand j'ai dû passer une nuit dehors parce que je me suis fait prendre un stop par quelqu'un. Les lumières que vous voyez là, c'est une station service et qu'on était au milieu nulle part. Il n'y avait rien pour tendre le hamac. Il y avait des longs champs et des forêts qui étaient très loin. Le lendemain, je devais repartir avec le camionneur qui m'avait pris et il m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans ma cabine pour dormir à deux. Il n'y avait pas d'arbre. Je me suis dit que je pose mon hamac par terre et que je dors par terre. Je vous promets, cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Là, ici, pour finir, en Australie, j'ai tellement été en guillemets traumatisé de mes nuits que je me suis dit que puisque c'est comme ça, il y a un problème, règle-le. Tu vas marcher durant la nuit et puis tu vas dormir durant la journée. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, les gens sont réveillés, tu vas pouvoir très vite trouver de l'aide. En Australie, il faut dire, entre autres, parce qu'il y a plein de bestioles, en Australie, j'avais l'habitude de dire qu'il y a tout qui essaye soit de vous blesser soit de vous tuer dans les bestioles. C'était assez hardcore. Il y a quand même le serpent le plus venimeux au monde en Australie. Il vous pique, vous êtes quasi sûr d'être raide. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Là, ici, on voit, elles sont sur toute la longueur du hamac. C'est des fourmis vertes. Elles ne sont pas dangereuses, mais quand elles mordent, on s'en souvient. Le facteur humain, ça, c'est une question un petit peu sensible, mais très intéressante à poser. Est-ce que c'était un atout ou pas ? Moi, j'ai dit toujours, il y avait trois facteurs dans cette aventure. Il y avait la nature, donc les conditions météorologiques, les catastrophes qu'on aurait pu croiser. Il y avait les animaux et puis il y avait l'humain. Paradoxalement, c'est celui qui nous a le plus aidé, mais qui nous a aussi posé le plus de problèmes, le facteur humain. De par le côté administratif, de par le côté lors des passages de frontières, quand on nous faisait attendre des heures pour pouvoir passer une simple frontière. Tout ça, pourquoi ? Parce que le douanier voulait son bac chiche. Et puis pour nous, on se disait, on a 5,50. Le gars, il nous demande déjà un bac chiche de 3 francs. C'est déjà plus de la moitié de notre budget qui fout le camp. Donc c'était hors de question. Alors des fois, on a attendu des heures à la frontière pour rien. Cette photo représente bien ce paradoxe dont je viens de vous parler. Ici, j'ai rencontré des policiers chinois. Quand j'ai rendu visite à mon ami Frank Dong en Chine, je me suis retrouvé dans un village qui n'était pas du tout touristique. En Chine, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de sortir des villages ou des villes qui ne sont pas touristiques. Alors, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est le communisme. Même mon ami Frank Dong qui faisait partie du parti communiste m'a dit écoute, je ne comprends vraiment pas, là, ils sont débiles. J'ai dit, ok, on garde ça entre nous, il n'y a pas de soucis. Et là, on est arrivé à ce poste de police. La police m'a convoqué, évidemment, avec mon faciès, on m'a reconnu très vite. Et puis, on a commencé à me demander d'où je venais, où j'allais, qu'est-ce que je faisais là, pourquoi est-ce que j'étais là. Heureusement, il y avait mon ami Frank qui traduisait de l'anglais au chinois. Et puis après, pour finir, ils ont dit, ok, bon, je me suis dit, c'est bon, ça va être fini, ils m'ont pris mes papiers. Je me dis, c'est bon, ils vont me les rendre, non, on me fait descendre à la cave dans une chambre capitonnée. Là, vous faites tous les films possibles du monde. Vous vous dites, vous êtes dans un village paumé entre Shanghai et Pékin, vous ne savez pas concrètement dans quelle direction il vous faut aller pour partir. Et puis la Chine, vous pouvez toujours essayer de courir dans un sens, c'est large. Donc, il faut un bout de temps pour en sortir. Alors là, je me suis dit, écoute Nico, s'il y a quelqu'un qui arrive et qu'ils essayent de commencer à te frapper ou quoi que ce soit, t'en colles une, tu pars en courant et tu ne réfléchis pas plus loin. Mais, j'ai attendu, évidemment, de voir ce qui se passait et fort heureusement, il y a juste eu une policière qui a débarqué qui m'a fait signer un papier comme quoi j'avais bien été présent dans ce village à ce moment-là qui m'a dit que demain, il fallait que je parte et puis cette policière parlait anglais, c'est aussi pour ça que je l'ai comprise et puis elle m'a dit que demain, je devais partir sinon, je risquais d'avoir des problèmes. Alors, on a regardé avec les policiers l'horaire et puis après, ils ont dit vous ne pouvez pas partir avant, après, demain. Donc, on est parti après. Et pour finir, pour moi, c'était tellement fun de me retrouver dans un post-police en Chine. Je me suis dit il faut que j'aille une photo avec eux. Je suis allé leur demander une photo. Ça les a bien fait rire aussi à voir et puis c'était plutôt sympa. Donc, pour finir, tout est bien qui finit bien. Après, sinon, on peut se dire aussi qu'il y avait plein de belles rencontres comme ici, Gaïané et son nom qui nous ont accueillis dans leur fabrique de lavage. Le lavage, c'est un pain plat. C'est dans cette entreprise qu'on s'est fait héberger. On a aussi fait pas mal la fête avec eux. Ça, c'était Alexander. Alexander qui était un gardien de gare à l'entrée de Moscou. Donc, c'était une gare avant Moscou. Et puis, il m'a repéré. Il m'a repéré. Je traversais les voies pour venir dans sa gare. Et puis, tout d'un coup, il commence à me dire comme ça. Je me dis ça y est, je vais me faire engueuler. J'ai traversé les voies. Et non, il m'a pris avec lui. Il m'a fait visiter le poste de contrôle. Évidemment, je ne peux pas avoir de photos. C'était secret. Le poste de contrôle de la gare avant de rentrer à Moscou. Et puis, il m'a recueilli dans le réfectoire et puis, il m'a donné à manger. Donc là, une fois de plus, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous rigolez bien avec cette personne même si vous ne le comprenez pas. Là, on retrouve Frank Dong avec sa famille en Chine. Donc, comme promis, il m'a réaccueilli. Donc, il m'avait promis au Laos de m'accueillir. Et quand je suis retourné en Chine, il m'a accueilli. Ici, ça, c'était les fameux restaurants au Vietnam. Donc là, vous reconnaissez la table avec la photo d'avant. Et puis ça, c'était une petite pâte de poulet. On mangeait ce qu'on me donnait, en fait. Donc voilà. En Asie, des fois, je mangeais des trucs. Je ne savais pas ce que je mangeais, mais c'était très souvent très bon. Hormis tout ce qu'on peut penser sur l'armée nord-coréenne, sur la Nord-Corée et tout ça, là, c'était un lieutenant nord-coréen. Donc là, je suis à la DMZ. Donc c'est la ligne de démarcation qui est en Nord-Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En fait, ma guide a expliqué ce que j'avais fait, comment je voyageais. Et puis lui, était assez admiratif de mon parcours. Et moi, j'étais assez admiratif qu'il soit assez admiratif. J'ai dit, on fait une photo. Tout simplement. Donc c'était aussi quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est des photos, je pense, qui sont un petit peu collecteurs quand même. Je ne pense pas qu'il y en a des beaucoup comme ça. Et puis, c'était un gars qui était bien sympa. Je sentais au fond de lui qu'il avait envie de me suivre. Ici, on a donc Alexandra. Alexandra qui était une Russe qui nous a accueillis dans sa famille à Brazouet, dans une maison qui avait plus de 100 ans, qui a vu les deux guerres. On voyait vraiment la maison, elle penchait comme ça quand vous rentriez dedans. C'était cool. Et elle m'a vraiment dit en partant, tu seras toujours le bienvenu, tu es considéré comme de la famille, n'hésite pas à revenir à Saint-Pétersbourg parce qu'on a passé plein de beaux moments aussi ensemble. On a fait beaucoup de partages et c'était vraiment quelque chose de très sympathique. Ça, c'était dans une école anglophone au Vietnam. Et puis ça, c'est ma famille en Chine. Le grand-père se battait toujours pour m'avoir à ses côtés quand il allait en ville parce qu'il voulait m'avoir à son bras. Il m'a amené partout, dans tous les coins qu'il connaissait. Il voulait visiter avec moi, me présenter à ses amis. Ça ici, c'est une école en Corée du Nord. Juste pour imaginer un petit peu la rigueur qui règne déjà dès le plus jeune âge. Vous imaginez ces petites filles, elles ont peut-être à les 6 ans. Je vous laisse voir. Elles sont déjà toutes en rythme. On voit, c'est déjà très militaire dès le plus jeune âge. C'est vraiment... Voilà. Là, ici, vous allez pouvoir assister à une magnifique prestation de ma part. Bon, j'avais au moins le mérite de tenir le texte à la vieille dame. Ici, je suis quelqu'un qui est un petit peu impulsif. Pas forcément mal, mais plutôt impulsif dans le sens où si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Et là, j'avais très envie de faire cette petite gym matinale avec les Chinois. c'est très bien pour les chiens. C'est un bon temps, il faut tenir un peu de temps. C'est un bon temps. C'est un bon temps, c'est un bon temps. C'est un bon temps. Il faut que le rejoignez En. Il faut dérouler. Père de Galles, deux calories garanties. Ici, on avait donc les actions. C'était certainement une des facettes qui nous a permis de nous faire sponsoriser, une des facettes les plus importantes qui nous a permis de nous faire sponsoriser, parce que ce voyage était sponsorisé pour ceux qui n'en avaient pas suivi depuis le début. Ici, la première action, c'était de ramasser des déchets au bord d'une route. Donc, on était en Finlande, la Finlande qui est quand même connue pour être un pays très propre. On a quand même passé une après-midi à remplir des sacs en plastique. On en avait rempli trois environ chacun. Après, c'est vrai qu'en étant à pied, c'était compliqué de commencer à entreballer plus avec ça. On avait déjà les sacs sur le dos, etc. C'était déjà pas mal. C'est une goutte d'eau, c'est sûr, on en est conscient, mais on a quand même fait quelque chose. Ici, la construction de l'éco-village. Donc là, vous voyez mon ancien coéquipier qui est en train de poser des briques sur cette planche. Donc, en fait, on malaxait avec nos pieds du sable et de l'eau pour avoir une pâte, qui après, on mettait dans ces moules. Après, on mettait ces briques ici derrière séchées au soleil. Puis ensuite, on faisait cuire les briques. Puis ensuite, on pouvait commencer à construire les maisons. Pourquoi éco-village ? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Tout était fait à la main ou presque. Est-ce qu'il y avait, OK, quelques petites visseuses, des trucs comme ça à cul ? Mais il n'y avait rien de polluant là. Là, on avait le réfectoire, où on mangeait tous. Là, on était 4-5 à manger dans cette tente le soir. Et puis après, autour, on avait nos tentes un petit peu dispatchées pour dormir. La troisième action, qui est certainement l'action qui était la plus importante pour moi, c'était d'aider les éléphants dans ces pays où ils sont exploités, malheureusement, pour le tourisme. C'est important de le rappeler, mais les éléphants qu'on peut monter quand on fait du tourisme, c'est des éléphants qui sont bien souvent battus, même tout le temps battus. Et puis là, du coup, c'est des refuges qui récupéraient ces éléphants battus et puis qui en prenaient tout simplement soin. J'ai eu la chance de faire 3 jours, mais j'aurais bien voulu faire plus, simplement que je n'ai pas trouvé un refuge qui me prenait sans payer. Donc j'ai dû payer pour aller faire cette action. Donc oui, vous donnez déjà de votre personne, mais vous devez encore payer pour donner de votre personne. Bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, là, j'ai vraiment passé un excellent moment aussi. Ici, l'école d'anglais au Vietnam. L'école d'anglais au Vietnam, c'était, comme vous pouvez le voir, une école exclusivement pour fils, ça, c'est le directeur. Et puis lui, il a eu la génialissime idée de se dire, écoute, comment je vais faire pour ramener beaucoup d'intérêts autour de l'anglais avec mes étudiants ? Je vais faire venir des gens qui parcourent le monde et puis pour raconter leurs histoires, pour aider aussi dans la classe. Donc là, vous pouvez voir, ici, il y a les tables de classe. Et puis on dégageait tout le soir et puis on faisait des repas comme ça tous ensemble. C'était hyper cool, c'était hyper convivial. C'est comme ça que vous faisiez des liens de fou avec vos élèves. Bon, alors, je suis bien conscient que ce n'est pas possible partout. Mais voilà. Et puis moi, je dormais. Après, une fois qu'on avait fini de manger, je mettais mon matelas et puis je dormais là. Donc voilà, ça faisait tout en un. Et la cinquième action qui était en Nouvelle-Zélande avec les Nestorchea. Donc c'est les petits perroquets que vous voyez ici, là et là. Donc les Nestorchea, en fait, c'est la seule espèce de perroquets au monde qui vit en montagne. C'est une espèce qui est endémique de la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Et puis, la journée, je montais au sommet des montagnes pour les prendre en photo. Après, je montrais ces photos aux Rangers en Nouvelle-Zélande. Et puis eux, ils regardaient s'ils étaient pucés ou pas. Et puis s'ils étaient pucés, c'était tant mieux. S'ils n'étaient pas pucés, je leur donne les coordonnées GPS d'où j'avais pris la photo. Puis eux, ils se rendaient là-bas. Les K.A., il n'y avait pas trop besoin de les chercher. C'est des animaux qui sont très, très, très curieux. D'ailleurs, je n'ai pu faire aucune photo où il y a moi et eux dessus. Parce qu'à chaque fois, ils s'envolaient avec mon trépied. Donc, c'était compliqué. Après, je redescendais en pleine pour dormir la nuit. Donc là, on voit un peu des lignes électriques là. Mais il n'y a rien sinon. C'est vraiment sauvage. C'était extraordinaire. Et la Nouvelle-Zélande, c'est l'inverse de l'Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a zéro bête dangereuse. Vous pouvez dormir où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, ça c'était pour les cinq actions. Là, une petite vidéo d'une des actions. Je vous laisse voir. Un bébé éléphant qui fait quand même 250 kilos. Hello. Hello. Come on, baby. Il ne faut pas se laisser marcher dessus. Parce que le pied est plat. Ici, donc, ça c'est l'autre action. Ça, c'est ce qu'on faisait aussi le soir après avoir mangé dans l'école en anglais. Et puis, ça après, c'est une autre facette du voyage. Donc, le lavage, que ce soit le lavage de nos affaires ou le lavage personnel, un record qui est peut-être un petit peu crade. Le nombre de jours sans se laver maximum qu'on a fait, c'était 13 jours. Donc, vraiment, après 13 jours, c'est vrai que, bon, évidemment, dès qu'on tombait sur un robinet, on essayait de se laver un petit peu les parties sensibles. Mais, voilà, ça restait quand même un grand lavage à faire après 13 jours. Là, donc, je faisais ma lessive, toujours avec des savons qui étaient évidemment sans matière chimique, rien du tout. Là, ici, donc, c'était la baignade en Australie. Parce que j'ai eu la chance en Australie de tomber sur une chasseuse trapeuse un peu. C'était une femme qui chassait tout au couteau. Mais elle ne chassait pas réellement, comment dire, les animaux parce que tous les animaux sont protégés en Australie. Elle récupérait un petit peu ce qui était déjà mort, ce qui était encore valable et puis elle le revendait. Ça faisait 7 ans qu'elle vivait en récupérant des choses sur les animaux, en vendant des choses comme ça. Puis 7 ans qu'elle faisait le tour de l'Australie avec un vieux van tout pourri et un perroquet. Mais c'était un profil assez atypique. Mais c'était extraordinaire parce qu'elle m'a appris plein de choses. Entre autres, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé en Australie, c'était, écoute, tu voyages comment ? J'ai dit, écoute, à pied, en auto-stop et puis je me lave dans les rivières. Non, non, tu oublies ça. Pas de lavage dans les rivières. Dans la mer, tu ne rentres pas dans la mer s'il n'y a pas un carré qui est sécurisé, etc. Entre les méduses, les crocodiles et tout le reste, les crocodiles peuvent atteindre 6 mètres. Donc je me disais aussi, bon, on va peut-être éviter de tomber sur ce genre de choses. Les cours d'eau, c'est toujours assez foncé, assez brumeux, donc cela vous évitez aussi. Puis là, elle me dit un jour, écoute, tu peux aller te baigner là. Puis je dis, mais il n'y a pas de crocodiles. Elle me dit, non, non, les crocodiles, quand ils chassent, ils sont stationnaires. Donc s'ils sont stationnaires, ça veut dire que quand il y a du courant comme ça, ils bougent. Et ils ne veulent pas bouger. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester sur place, attendre leur proie et attaquer. Là, s'il y a du courant, il y avait beaucoup de courant là, et bien ils ne viendront pas là. Et en plus de ça, s'il y a des rochers, ils ne viendront pas non plus. Parce que les rochers, ça les embête, ils ne peuvent pas bien se positionner. Par contre, après ici, vous voyez, belle photo, une plage paradisiaque, des palmiers, un petit paysage en fond. Mais je suis arrivé dans cette ville, et puis j'ai dit, mais écoutez, je ne suis pas allé me baigner, parce que j'avais pris l'habitude de demander en Australie. On m'a dit, non, non, il y a un crocodile là qui tourne et qui chasse tous les jours ici. Il fait entre 4 et 5 mètres, il ne faut pas aller mettre les pieds là-dedans. Bon, là, vous vous dites, on ne va pas tenter, c'est mieux de rester un petit peu puant. Bon, ici, on faisait sécher le linge, donc tout simplement, on tendait une corde, et puis voilà. Et puis ça, c'était un petit peu plus atypique, donc ça, c'était dans une famille au Laos. Donc quand je faisais du porte-à-porte, je suis tombé là. Ici, vous avez la salle de bain, la cuisine, derrière ce mur, vous avez la chambre, et puis là, vous voyez une tâche noire ici. C'est un porc qui est en train de se rouler dans la boue. Voilà, on n'a pas tous le même confort, mais ça suffisait, c'était parfait, on pouvait se baigner, enfin, se laver, là, dans cette petite bassine, et puis voilà, ça faisait le taf, quoi. C'était sympa. Il y a aussi beaucoup de... On me pose aussi souvent la question de comment tu faisais avec l'argent. Alors déjà, avec l'argent, puisqu'on avait ce budget de 5,50 par jour, je prévoyais plus ou moins le temps que j'allais faire dans le pays, et puis après, je mettais tout dans un porte-monnaie que j'avais au niveau de la taille, collé à la taille, histoire que ça ne se voyait pas. Pour le reste, quand on me demandait si j'avais de l'argent, j'ouvrais le porte-monnaie, puis je disais, regarde, je n'ai pas d'argent. Alors, psychologiquement, c'était très fort, parce que la personne voyait que je n'avais vraiment pas d'argent. Et puis, ça ne m'est jamais arrivé qu'on me fouille ou comme ça. Donc, en fait, là, quand je passais les frontières, ici, ce n'était pas une frontière trop compliquée à passer, c'était entre le Laos et le Vietnam. Ici, c'était entre la Chine et le Vietnam. Et ici, c'était entre la Thaïlande et le Laos. Et ça, c'était la frontière la plus compliquée à passer. Alors, ce n'était pas du côté thaïlandais. Les Thaïlandais, c'est un pays qui est quand même assez riche pour l'Asie. Je me suis quand même retrouvé facilement dehors de Thaïlande. Mais c'était surtout du côté Laos. Laos, c'est resté très pauvre. Vraiment, ce n'est pas comme ici en Europe, où les pays se ressemblent quand même beaucoup plus que là. Là, on sentait vraiment la différence. Et là, le douanier qui était dans sa cagette, il m'a dit, tu payes. J'ai dit, quoi, je paye ? J'ai déjà un visa, je ne vais pas repayer. Il m'a dit, non, tu payes. Si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. Il m'a laissé là. Tous les touristes sont partis. Alors, il demandait une somme dérisoire, 4 francs. Tout le monde paye, 4 francs. Vous êtes d'accord que tout le monde va payer ? Surtout quand vous n'avez que deux semaines de vacances. Donc là, moi, j'ai dit, c'est hors de question. 4 francs, c'est presque la totalité de mon budget. J'ai dit, c'est mort. Donc, je suis resté là. J'ai persisté. Et là, vous voyez qu'ils sont tous de mèche. Parce que pour finir, il y a les chauffeurs de taxi qui venaient vers moi. Et qu'ils me disaient, allez, viens, je t'amène en ville. Tu retires de l'argent. Et puis, tu reviens payer. Après, j'étais là, non. Après, j'allais voir les vendeurs. Les vendeurs, ils me disaient, écoute, c'est bon, on te donne un peu d'argent. Puis, tu nous rembourses après. Et puis, donc, ça m'a laissé à déduire qu'en fait, si je payais les douaniers, il y avait peut-être un petit quelque chose qui retombait aussi autour de la douane. Entre les taxis, les vendeurs, etc. Donc ça, j'ai attendu quelques heures. Puis pour finir, il a quand même fini par me laisser passer. Parce que je suis retourné plusieurs fois vers lui. J'ai insisté, insisté, et puis ça a fini par passer. Bien souvent, c'est ça. Si vous laissez faire, les gens vous marchent dessus. Et puis, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, c'est un petit peu obligé d'en arriver à là, quitte à être un peu lourd. Ça, cette photo, elle n'est peut-être pas très évocatrice. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu faire de photo de la frontière entre la Russie et l'espace Schengen. Quand vous passez depuis la Finlande en Russie, ce n'est pas une frontière. C'est un château fort. C'est un château fort. Vous avez des casemates partout. Vous avez des miradors. Vous avez trois barrières en fil barblé qui entourent tout le pays du côté européen. Et puis, en plus de ça, vous avez des patrouilles armées qui tournent en permanence avec des camions. Bref, c'est une armada qu'il y a là au bord. Donc, ça, c'était la frontière la plus impressionnante. Et après, il y a d'autres frontières qu'on ne passe pas, mais qui sont impressionnantes à voir. Donc, là, de nouveau, on revient sur la ligne de démarcation entre les deux Corées. Ici, la Corée du Sud. Et là, moi, j'étais du côté nord-coréen. De nouveau, un point. C'est censé être... Ça s'appelle la zone démilitarisée. Mais c'est la zone qui est la plus militarisée des deux pays. Ça, c'est sûr. Pour les ravitaillements et pour la nourriture. Alors là, comme vous pouvez voir, ça, c'était les bons moments. C'est quand la famille venait nous voir et puis nous ramener ce qu'on leur demandait. Donc, j'aime le ragusa, oui. Voilà, donc, beaucoup de choses sucrées, évidemment. Parce que votre corps réclame beaucoup de sucre, de graisse quand vous faites de l'effort tous les jours. Ça, c'est sûr. Là, ce que vous voyez, malheureusement, ça se finissait en deux semaines. Donc, voilà, ça y allait. Il y avait aussi un petit peu de bushcraft. Donc, quand on avait du temps devant le feu, on prenait des branches de boulot, etc. Et puis, on commençait un petit peu à tailler des outils pour s'aider dans la cuisine. Et puis, pour avoir des outils un petit peu légers. Filtration d'eau. Donc là, l'eau que vous voyez derrière, c'est l'eau que vous voyez ici au fond de la bouteille. Et c'est l'eau avec laquelle on va cuisiner après. Donc, oui, l'eau, là, vous voyez, ce n'est pas un mauvais reflet. Elle est vraiment noire. Mais avec les systèmes de filtration et la purification, on arrivait à avoir une eau quand même assez potable. En tout cas, on n'a jamais eu de gros problèmes. Ça, c'était pas très joli. Mais ça, c'est des pitas. Donc, en fait, on achetait un kilo de farine qui coûtait 90 centimes. Et puis, après, on mélangeait ça à de l'eau. On mettait cuire ça dans le feu. Et puis, avec ça, on avait des petits pains comme ça, comme vous voyez là, qui sortaient. Et puis, on pouvait les stocker pendant une semaine facilement. Et puis, après, on pouvait manger ça au fur et à mesure. C'était pas très goûtu, je vous l'accorde. Mais ça faisait le taf aussi pour remplir un petit peu le ventre. Ici, bon, ben, là, là, petit feu avec la casserole. Quand on était encore deux, on avait une petite casserole de camping. Des fois, mon ami, mon coéquipier pêchait. Donc, on avait des fois la chance d'avoir un poisson le soir pour les deux. Ça, c'était aussi quand on faisait de la cueillette de noix de coco. Donc, on faisait ça à deux. Je faisais la courte échelle à la chasseuse que je vous ai parlé avant en Australie. Elle, elle allait, elle coupait les noix de coco. Puis, moi, je les récupérais en bas. Après, on les buvait ensemble. Et puis, des fois, on se faisait même des petits plaisirs avec un petit cocktail. Elle achetait un petit peu d'alcool. On mettait un petit peu quelque chose dedans. C'était sympa. Ça, comme je vous ai dit avant, en Asie, je mangeais beaucoup de choses. Mais des fois, je ne savais pas ce que c'était. Comme par exemple, ça. Des fois, c'était toujours très bon. Ici, ça, c'était en Nord-Corée. En Nord-Corée, c'était impressionnant de voir, évidemment, la pauvreté déjà qui règne un peu partout. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des restaurants qui sont grandioses, mais que j'étais presque toujours tout seul dans ces restaurants. Parce que, ben voilà, en Nord-Corée, j'ai dû payer plus pour pouvoir rentrer. Évidemment, vous ne rentrez pas là-dedans en autostop et à pied. Il faut deux guides parce qu'un surveille l'autre et un chauffeur. Ça, ça avait un coût, c'est sûr. Mais j'avais dit que je voulais aller en Nord-Corée et j'y suis allé. Pourquoi ces restaurants sont vides ? Les seuls gens que je croisais là-dedans, c'était des gens qui bossaient pour des ONG. Donc, des gens qui étaient là pour apporter leur aide, etc. Mais j'ai fait des photos vraiment impressionnantes où il y a des restaurants qui sont grandioses. Grands comme cette salle, mais il n'y avait que moi dedans. Donc, voilà. Ça, ici, on mangeait des takoyaki. Donc, c'est des sortes de crêpes rondes japonaises. Donc, au Japon, de nouveau, la pièce dans laquelle on mange, c'était aussi la pièce dans laquelle on dormait. Ma famille en Chine, où là, on mangeait de nouveau dans des endroits somptueux aussi avec eux. Ça, c'était aussi assez drôle. Quand j'arrivais dans les villages au Vietnam, il y avait les enfants. Si ce n'était pas les gens qui buvaient dans les bars qui venaient vers moi. Et puis, les enfants, ils me suivaient. Alors, du début du village, ils me suivaient, ils me suivaient. Puis, quand j'arrivais à la fin du village, il y avait tous les enfants du village qui étaient là. Et puis, ils me donnaient des petites gelées, des petites gelées sucrées comme ça. Et puis, c'était cool, c'était revigorante, c'était énergisant. C'était sympa. Là, on retrouve Gaïané et son ongle dont je vous ai parlé avant, qui nous avaient accueillis dans sa fabrique de la vache, qui nous ont nourris de nouveau comme des rois. Ici, on a de nouveau la chasseuse trapeuse, qui m'a aussi appris à décortiquer des noix de coco, etc. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, beaucoup de choses très utiles pour l'Australie. Et puis, ici, ah oui, alors ça, il faut que je vous la raconte aussi. En Chine, il y a la culture d'accueillir l'étranger comme l'invité principal. Donc là, je me suis fait inviter dans un mariage. C'était les 30 ans de mariage d'un couple. Et puis, là, la pièce que vous voyez, il y a l'équivalent à côté. Petit détail important à retenir pour après. Je suis arrivé là-dedans, j'ai déjà été invité à la table des mariés. Donc, je n'ai déjà pas compris pourquoi, parce qu'ils ne me connaissaient pas du tout. Et puis ensuite, on a commencé à faire santé. Mais, chaque table, vous voulez faire santé avec moi après. Les chôtes, là-bas, ils font deux décis. Deux décis d'alcool de riz à chaque fois, qui tirent, entre 45 et 50 degrés. J'étais règle. Je ne pouvais plus. On a fait la première salle. Puis, tout à coup, on me dit, ah, mais il y a la deuxième. J'étais là, oui, bon, je vous passe mon frère. Donc, du coup, c'était aussi, des fois, des épreuves un petit peu difficiles. Non, c'était sympa. Pour finir, la Corée du Nord, les autres endroits que j'ai faits, tous les endroits que j'ai pu faire, à chaque fois, j'ai vécu des expériences qui étaient grandioses. Oui, je sais, la Corée du Nord, c'est vraiment très controversé. C'est vraiment très difficile aussi, histoire de pouvoir communiquer avec ces gens. Des fois, je prenais des choses en photo. On me disait, oui, mais non, c'est mieux pas, etc. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une réticence. Mais après, j'ai quand même vécu des belles choses. J'ai quand même rencontré des gens sympathiques, même si c'était peut-être qu'en facette. Mais voilà, j'ai quand même rencontré des gens sympathiques sur le moment. Et puis, c'est ça que je retiens. Là, on a aussi des policiers au Vietnam qui m'avaient pris avec eux. J'avais traversé une bonne partie du Vietnam avec eux. Et puis, en fait, c'était des policiers qui étaient en action. Ils étaient vraiment en train de travailler. Mais ils m'ont vu faire du stop. Ils m'ont pris avec eux. On a partagé des repas ensemble. On a partagé aussi, à un moment, ils m'ont amené dans une zone qu'ils avaient à surveiller. Et puis, ils m'ont laissé dans la voiture et tout. Et puis, c'était assez intéressant aussi de pouvoir voir ce qu'ils faisaient là-bas. Et puis, voilà. Ça, c'est aussi important de parler de lui. Lui, c'était Brett. Non, Guy, pardon. Guy. C'était un Français qui vivait en Australie. Et puis, un jour, je marchais le long de la route comme ça. Puis, tout d'un coup, je vois ce taxi qui s'arrête au bord de la route. En Australie, c'est peu commun. Et puis, il commence à m'appeler. Et puis, je me dis, mais c'est bizarre. Puis, je commence à lui parler en anglais. Tout d'un coup, il me fait, t'es francophone, toi ? Je dis, oui, oui, ça doit s'entendre à l'accent. Donc là, typiquement, le gars, il me dit, écoute, viens avec moi et tout. Tu viens manger chez moi ce soir. Bon, je me dis, OK, je pars chez lui. Et puis, je suis resté deux, trois soirs chez lui, de nouveau. Le gars, je n'avais rien demandé. Il finissait son service. Et puis, il m'a pris avec lui. Il m'a ramené chez lui. Et puis, on a passé de bons moments ensemble. Pour finir cette présentation, je voulais vous laisser un petit peu avec la vidéo du mariage. Bon, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer. Mais je vais vous montrer l'arrivée de la mariée, en tout cas. Bon, c'est un mariage. Mais voilà, c'est sympathique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce mariage, c'était de nouveau un mariage haut de gamme. C'était pas un petit mariage, voilà. Je me suis retrouvé là, de nouveau, avec la famille chinoise. Donc, ça, c'était typiquement le genre de choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre. Et en fin de compte, beaucoup de gens me disent, tu as eu de la chance d'avoir fait ce que tu fais. C'est juste. C'est juste. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu le faire. Mais j'ai provoqué aussi cette chance. Ça ne m'est pas arrivé comme ça, dans les bras. Ah, je me suis dit, ah bah tiens, je pars tout. Je vends ma voiture, je mets mon appart, je lâche ma copine et je pars. Non, ce n'est pas arrivé comme ça. C'est plutôt arrivé dans le sens où tout le monde m'a dit au début, mais tu es fou. Et alors, on me disait ça au début, qui va sponsoriser un gars qui part en vacances ? Je disais, attends, attends, ce n'est pas des vacances que je vais faire. C'est une aventure, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose où je vais apporter aussi quelque chose avec les actions que je vais faire, etc. Et puis, il y a tout le monde qui me disait, mais même des entrepreneurs qui me disaient, mais attends, c'est la crise, tout ça, ça ne marchera jamais. Et c'est là, en persistant et en creusant et en allant montrer mon dossier, en étant convaincu de ce dossier que j'avais monté avec l'aide de ma mère, que je me suis dit, mais waouh, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que je voyais que ça prenait. Après, on a eu les donateurs, on a eu les sponsors, que je remercie d'ailleurs au passage. On a eu les gens aussi qui nous ont soutenus à travers une campagne de crowdfunding. Et puis, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de soutien tout au long de cette aventure. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ces gens. Je tiens aussi à remercier les gens qui m'ont beaucoup aidé aussi durant ce voyage, même s'ils ne sont pas là ce soir. Et puis, je tiens aussi à vous remercier, à vous d'être là ce soir. Merci d'avoir écouté. Après cinq mois, alors en fait, on a dû rentrer un moment pour faire des demandes de visa qu'on n'arrivait pas à avoir. On butait au Kazakhstan, en fait. On avait notre visa au Kazakhstan qui arrivait au bout. On devait demander notre visa pour passer en Chine. Mais les Chinois ne voulaient pas nous le donner avant qu'on arrive en Suisse. Donc, ils voulaient vraiment qu'on demande le visa depuis la Suisse. Ça faisait déjà quelques temps qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. Donc là, on s'est dit, bon, voilà, on va rentrer. On a peut-être une occasion de discuter de comment est-ce qu'on va faire pour la suite. Et puis, on s'est dit, mais écoute, voilà, puisqu'on voit les choses très différemment l'un et l'autre, c'est peut-être mieux qu'un reste là ou alors que les deux restent là. Parce qu'à la base, on ne savait pas trop. Moi, je n'étais pas super, super chaud à repartir tout seul, évidemment. Et puis, pour finir, je suis quand même reparti tout seul. Parce qu'il y avait quand même les sponsors qui étaient derrière qui attendaient une réponse, etc. J'ai dû aller les rassurer aussi en rentrant. Et puis, j'ai dû leur expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on se séparait. Puis, c'était vraiment une façon très différente de voir les choses. Puis, on s'est dit, bon, c'est mieux de rester là. Et puis, comme ça, on a pu rester en bon terme. Et puis, on a pu se séparer sans devoir se séparer au milieu de nulle part. Et puis, que ça fasse des histoires monumentales. Alors, c'était moi-même, les photos. C'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas toujours des qui sont super bien cadrées. Des photos qui sont aussi super bien explicatives. Dans le sens où, par exemple, la frontière russe, j'aurais bien voulu la prendre en photo. Mais évidemment, les Russes, ils me disaient de baisser l'appareil. Alors que s'il y avait eu quelqu'un pour nous prendre en photo, ça aurait peut-être été plus simple. Donc, on est arrivé à Oslo, en Norvège. On a fait la Norvège, on a fait la Suède, on a fait la Finlande. Ensuite, on est descendu sur l'Estonie. Depuis l'Estonie, on est revenu sur la Finlande. Depuis la Finlande, on est passé en Russie. Après, depuis la Russie, on est allé au Kazakhstan. Jusque-là, on était deux. Après, on s'est séparés. Il y a eu le retour en Suisse. J'ai fait les demandes de visa pour la Chine, pour l'Inde, pour la Corée du Nord. On est revenu. Je suis revenu, pardon. Je suis arrivé en Inde. Là, l'Inde, c'était de nouveau une expérience qui était riche en expériences, mais qui était un petit peu compliquée, parce que c'est de l'eau et puis du vin, ce que vous connaissez ici et puis l'Inde. Pour ceux qui y sont déjà allés, c'est très, très, très compliqué, l'Inde, surtout quand on voyage comme ça. Ensuite, je suis parti donc sur la Thaïlande, pardon. Ensuite, parce que Myanmar, il y avait un génocide contre les Rohingyas. Bon, maintenant, il y a eu un putsch, donc ce n'est pas beaucoup mieux. Mais c'est une situation très instable au Myanmar, donc c'était impossible d'y aller non plus. Donc là, j'ai dû passer directement à Thaïlande. Ensuite, j'ai fait le Vietnam, le Laos, le Vietnam. Et puis ensuite, je suis passé directement sur la Chine, la Corée du Nord. Là, depuis la Corée du Nord, je n'ai pas pu faire Corée du Nord, Corée du Sud. Non, non, puisqu'ils sont en guerre. J'ai dû revenir en Chine et repasser sur la Corée du Sud. Donc là, vous reprenez une fois l'avion parce que vous ne pouvez pas accéder à pied, etc. Et puis, je suis revenu en Corée du Sud. Après, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande. Là, Nouvelle-Zélande, j'ai buté ici parce que non seulement l'avion était trop cher à pouvoir être pris pour retraverser l'Atlantique et arriver dans une des deux Amériques. Mais en plus de ça, parce que je ne trouvais pas de bateau pour y aller. Depuis là, j'ai essayé de me rendre en Antarctique. Mais ils me disaient que c'était l'hiver, que c'était impossible parce qu'en hiver, ils ravitaillaient leurs bases scientifiques que par avion. Et que par avion, le moindre gramme était compté. Que si je voulais rentrer là-dedans, c'était un billet à plus de 15 000 dollars. À un moment, il faut faire un choix. Je ne pouvais pas y aller. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, je vais laisser ça de côté. Et puis, j'ai quand même essayé de me rendre aux États-Unis. Ça n'allait pas. Essayer de me rendre en Amérique latine, toujours par bateau. Il faut savoir que par bateau, ça a aussi beaucoup changé. À l'époque, on pouvait se rendre dans un port, demander dans le port à monter sur le bateau au capitaine en lui disant, voilà, je suis prêt à bosser pour toi, je suis prêt à te rendre un service. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc, il faut demander dans les centres névralgiques de l'entreprise en question. Donc, si par exemple, vous voulez aller voyager avec, je ne sais pas moi, Mersk, qui est une compagnie qui fait du transit, eh bien, il vous faut demander à Mersk, à Londres, pour pouvoir embarquer sur un de leurs navires. C'est devenu beaucoup plus compliqué administrativement et beaucoup plus cher parce qu'évidemment, ils vont vous faire payer quelque chose. C'est fini le coup de main et puis je te fais monter à bord. Et puis, surtout, après, j'ai essayé aussi, j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé d'aller dans les ports directement en Nouvelle-Zélande pour essayer de partir depuis les ports. Et puis, j'ai encore essayé de me mettre sur une application qui pouvait accueillir, donc un petit peu comme Airbnb, mais sur bateau et en échange de coups de main. Et puis là, de nouveau, ils ne demandaient que des gens qui avaient déjà de l'expérience sur un bateau. Je n'avais aucune expérience sur un bateau. Je ne demandais que ça, mais je n'avais aucune expérience et je n'ai pas pu passer. Tout ça m'a amené au décès dans ma famille proche de quelqu'un. C'est ce qui m'a fait rentrer. C'était une des trois conditions qui pouvaient nous faire rentrer. Et puis après, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé le coronavirus et puis le départ n'a plus été trop possible. Blessures, on pouvait voir un petit peu en diaporama. J'en ai eu une grosse au talon, vraiment une grosse, grosse blessure au talon. Mais ça, c'était un petit peu du manque d'écoute de mon corps. En fait, ça brûlait vraiment toute la journée. Ça brûlait, ça brûlait. Je me disais, ça va passer, ça va passer. Et puis, j'ai eu une immense cloque, donc vraiment qui était ouverte au sang. Il y a eu ça. Il y a eu aussi, lors des 100 km, les chaussures à force de marcher, de marcher, de marcher. Elles m'ont fait des marques qui sont restées sur les pieds. Donc, en fait, je pense, le frottement de la chaussure sur 100 km, quand vous gardez la chaussure sur 100 km, ça fait quand même pas mal. Et puis, maladie qu'une fois. Et c'était de ma faute. J'ai mangé quelque chose qui était passé de date parce que j'avais comme politique de jamais rien jeter. Évidemment, quand vous avez 5 francs 50 par jour, tout ce qu'on vous le donne, vous le gardez le plus longtemps possible. Et je ne jetais jamais rien. Et un jour, j'ai mangé des petits pains de Nouvel An chinois. Donc, des petits pains qui sont faits à base de pâte d'amande et puis de masse pain. J'ai commencé à manger ça. Et puis, le lendemain, j'étais mal, mais comme jamais. Comme jamais, vraiment. Heureusement que dans chaque station de métro à Pékin, il y a des toilettes parce que chaque toilette, je les ai utilisées. Très bonne question aussi. Oui, alors ça, c'est vrai que ça aurait été peut-être encore un chiffre intéressant à mettre. J'ai utilisé 6 paires de chaussures durant ce voyage. Donc, voilà, il y avait un renouvellement assez continuel des paires de chaussures parce que, évidemment, les talons étaient, je vous promets, je les gardais jusqu'au bout. Il y avait des chaussures, on me voyait l'orteil qui dépassait. Donc, vraiment, je n'étais pas grand consumériste. Mais oui, 6 paires de chaussures quand même. C'est une question qui est immensément vaste à répondre, ça c'est sûr. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, avoir le monde dans sa globalité. Quand on montre quelque chose à la télé, je le tempère toujours parce que, comme tout le monde le sait d'ailleurs, aux médias, on ne nous montre que ce que l'on veut. Et puis, après, ça m'a aussi apporté énormément au niveau humain, dans le sens de la tolérance, dans le sens aussi de comprendre tout ce qui était des conflits autour de ce monde. Aussi, pourquoi ? Parce que, des fois, on est bien dans notre petite Suisse qui est neutre depuis des années où il ne se passe pas grand-chose. Et puis, on se dit, mais pourquoi il se tape dessus, ces deux ? Je ne comprends pas. Puis, voilà, de comprendre, de voir par soi-même aussi, de comprendre l'histoire qui a fait ces pays. Et puis, ça m'a apporté, évidemment, énormément, énormément de persévérance. Ça, c'est sûr. Parce qu'avant, quand je suis parti, j'étais un petit peu quelqu'un qui... Comment dire ça ? J'étais un petit peu quelqu'un qui avait tendance à m'écraser face à certaines personnes. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à... Pas à m'imposer, mais tendance à me faire respecter, si on veut bien. Dans le sens où, voilà, avant, j'étais un peu timide. Voilà. Ça a un petit peu brisé cette timidité. Et puis, voilà. La dernière formation que j'ai faite avant de partir, j'étais coach sportif. Donc, je travaillais entre la Chaux-de-Fonds à l'Active Fitness et puis le Wellness Center à Trameland, qui était un des sponsors, d'ailleurs, et que je remercie aussi, d'ailleurs, au passage. Sinon, à la toute base, j'ai fait Forestier-Bûcheron. Totalement. Totalement. Il faut se dire qu'à la base, quand on est parti avec nos sacs, c'était... On voyageait à quatre. Quand on faisait de l'autostop, si les gens avaient des petites voitures, ils passaient tout droit. Parce que déjà là, ça ne passait pas. Et puis, en plus, la façon d'aborder les gens, elle est totalement différente. Quand vous êtes tout seul, les gens, ils voient en vous une certaine, je pense, une certaine vulnérabilité. Je vais y arriver. Ce qui n'est pas un mal. Mais justement, ils oseront plus vous approcher. Alors que quand vous êtes deux, qui plus est, deux hommes, il y a beaucoup de gens qui sont sur la retenue. Là, je veux dire, j'étais en ville, on m'approchait. Quand je regardais mon plan et tout, quand on voyait que j'étais un peu paumé ou comme ça, on aimait me parler. J'étais tout seul, on aimait me parler. Et c'est vraiment aussi au moment où je me suis retrouvé tout seul que j'ai commencé à avoir le plus de ces expériences atypiques. J'ai un petit peu tendance à croire que dans la vie, il faut toujours un petit peu, comment dire ça, il faut toujours un petit peu donner, voire beaucoup donner avant de recevoir. Et puis, voilà, c'est un équilibre un petit peu. Et puis, je voyais un petit peu la chose comme ça. C'est comme quand j'ai marché mes 100 kilomètres. À la base, je suis parti. Et puis, je me suis dit, mais écoute, Nico, pourquoi tu t'infliges ça, quoi ? Vraiment, il n'y a personne qui est là pour regarder et tout ça. Mais je me suis dit, ouais, voilà, si tu fais ça, après, tu auras une plus grande récompense de la part de la vie. Mais en fin de compte, j'en savais rien. Et puis, c'était juste quelque chose qui me faisait avancer. Et puis, c'est ça l'important dans la vie, en fin de compte, c'est de trouver quelque chose qui nous fasse avancer. Quelque chose ou quelqu'un. C'est une question qui est très dure à poser parce que, justement, je ne suis pas une femme. Oui, alors, franchement, déjà, rien qu'en Inde, je me suis retrouvé déjà dans des situations d'insécurité en étant un homme. Les gens étaient assez curieux. Ils venaient toucher mon équipement. Ils venaient contrôler quand je dormais. Ce que je faisais, c'était très dur de trouver des endroits seuls pour dormir en Inde. C'était vraiment très compliqué. Après, j'ai eu aussi des très bons moments en Inde. Mais voilà. Oui, je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué dans certains pays. Malheureusement, parce qu'il y a encore pas mal de pays. qui sont, comment qualifier ça, qui sont un petit peu, voilà, l'homme d'abord. Je ne sais pas comment exactement dire, mais voilà, c'est vraiment l'homme qui tient les rênes. Et puis, c'est fou parce que vous arrivez dans cette région. Et puis, vous dites, mais attendez, mais comment je peux vivre là ? Je veux dire, comment les femmes, elles font pour vivre là ? Vous voyez, vraiment, c'est impressionnant. Et puis, c'est triste. C'est triste de voir certaines choses. Mais après, vous êtes un grain de sable. Et puis, oui, je pense que c'est quand même, en toute honnêteté, un peu plus compliqué dans certains pays. Mais après, ça n'empêche pas que si on saute un ou deux pays dans ce monde, et je parle vraiment d'un ou deux, les expériences peuvent être encore meilleures. Le pays avec les traditions les plus accueillantes, c'était sans hésiter le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'était grandiose. Vraiment, on est arrivé là-bas, on s'est vraiment dit, avec mon ancien coéquipier, parce qu'on était encore les deux, on s'est vraiment dit, là, il faut qu'on reste ensemble, il ne faut pas qu'on déconne. Ça va certainement être un des pays les plus dangereux qu'on va traverser. On est arrivé là-bas, il n'en était rien du tout. C'était extraordinaire. Les Kazakhstans, ils nous ont accueillis, les bras ouverts ont tombé sur des gens dans des stations-service quand on marchait ou sur le bord de la route. Ils nous accueillaient juste chez eux, dans leur famille, dans leur foyer, et ils nous faisaient dormir dans leur foyer. Tout ça après une soirée. C'était incroyable. Les gens les moins accueillants, ça, c'est un petit peu fragile à dire, parce que tout le monde est accueillant, en fin de compte. Mais oui, je tirais la Nord-Corée, parce qu'évidemment, les gens, on leur bourre le crâne à coup de l'étranger, c'est l'ennemi, l'étranger, c'est dangereux. Attention, n'allez pas parler aux étrangers. Donc moi, quand je voulais faire des photos avec des simples piétons qui passaient à Pyongyang, qui est la capitale, les gens, ils me faisaient... Ils passaient tout droit. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Ils sont manipulés. Ils sont manipulés, et puis c'est comme ça, malheureusement. Oui. Toujours, je disais que j'étais suisse. Alors ça aussi, on est très bien vus, les ressortissants suisses en général, dans le monde. L'avantage d'être neutre. Il y a un petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que souvent, quand je disais que j'étais suisse, on me prenait pour un Suédois. Donc voilà, Suisse, Swéden, c'est vrai que ça ne glissait souvent pas. Mais bon, ils ont aussi une bonne réputation, donc ça allait. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Au moment où vous remerciez les gens, mais vous sentez que ce n'est pas suffisant. Vous sentez vraiment que vous avez envie d'en donner plus. Alors évidemment, quand vous pouvez donner un coup de main, on donne un coup de main. Mais quand vous faites une nuit dans un endroit, vous n'avez pas forcément le temps de donner un coup de main. Et puis le truc, c'est que je m'étais dit, donc avant cette crise, je m'étais dit, quand j'aurai fini ce voyage, je me donne comme objectif de refaire les pays où j'ai vécu les plus beaux moments avec les plus belles personnes. Et j'invite chacune de ces personnes dans un resto complètement à mes frais. Parce que je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de les remercier, j'ai vraiment envie d'aller les revoir, ces gens. Puis malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand je pourrai y retourner. Jamais, vraiment jamais, jamais, jamais. Ça, c'était aussi impressionnant de voir que les gens vous accueillent comme ça. Et puis qu'en fin de compte, ils ont un grand sourire, ils rigolent avec vous. Et puis c'est tout. Vous ne vous sentez pas d'arrière-pensée, c'est tout. C'était beau, ouais. Alors, les gens qui me connaissent le savent, c'est la Nouvelle-Zélande. Voilà. Il faut s'imaginer des paysages suisses avec un bord de mer sur tous les côtés. Et puis, la moitié moins d'habitants pour 7 fois plus de grandeur que la Suisse. Donc, c'est très sauvage. J'adore tout ce qui est pays sauvage, un petit peu comme ça. Et puis surtout, il n'y a pas de bêtes dangereuses comme en Australie. Donc, pour moi, c'était un pays de rêve. Donc, oui, voilà. Oui, il y avait un itinéraire qui était prévu. L'itinéraire, je n'ai pas décidé de le remettre parce qu'il n'avait pas été respecté. Dans le sens où on n'a pas pu finir le tour du monde, puisque j'ai dû revenir après pour un décès dans la famille proche. Et puis qu'après, il y a eu ce coronavirus, je n'ai pas pu repartir. Donc, oui, il y avait bien un itinéraire. L'itinéraire, il passait après coup. Donc, après la Nouvelle-Zélande, il passait sur l'Amérique du Nord. Il descendait sur l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Puis après, il repartait sur l'Afrique du Sud pour remonter jusqu'à Gibraltar et puis là, repasser sur l'Europe. Si, il y avait deux ans. Et puis, c'est aussi pour ça qu'après, quand je suis revenu, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir repartir ou pas ? Parce qu'en dehors de l'épidémie, ça faisait déjà 18 mois que je voyageais. En Nouvelle-Zélande, je suis resté coincé. Enfin, coincé, c'était un grand mot. Mais je ne pouvais pas bouger de la Nouvelle-Zélande durant six mois. Je suis resté six mois en Nouvelle-Zélande. Je suis resté coincé, en fait, parce que je n'arrivais pas à trouver un transport pour me faire passer l'océan Pacifique.